Après 45 ans, on veut faire ressortir sa beauté naturelle et avoir un visage éclatant. Je vous propose un maquillage facile à réaliser. Voici les produits dont vous aurez besoin. Un crayon jumbo de couleur champagne, un crayon contour des yeux brun, un mascara allongeant, un gel teinté pour sourcils, une base lissante pour le visage, un fond de teint liquide léger, un cache-cherne, un phare à joues rougeâtre, une poudre libre pour le visage et un crayon à lèvres rouge et un rouge à lèvres assortis. Mais avant, un petit rituel de soins s'impose. Pour maximiser l'éclat du visage, je recommande de nettoyer son visage avec un exfoliant doux une fois par semaine. Les peaux mortes retirées, le teint sera plus lumineux et les produits rentreront mieux dans la peau. On peut aussi essayer les ampoules coups d'éclat pour obtenir un effet tenseur immédiat. Pour la crème hydratante, j'en conseille une qui est plutôt riche, qui nourrira la peau. La première étape de notre maquillage consiste à appliquer une base lissante sur l'ensemble du visage. On la veut comblante, lissante et lumineuse pour avoir un teint zéro défaut. L'application se fait avec les doigts, de préférence. Par-dessus, on applique un fond de teint liquide léger avec un pinceau à fond de teint. Puis, on illumine le dessous des yeux avec un cache-herme. Sa pointe en poêle est très précise pour éclaircir juste là où il le faut. On va maintenant poudrer le cache-herme pour éviter qu'il ne file. Je conseille de poudrer uniquement cette zone afin de garder la luminosité du visage qui aide à le rajeunir. La poudre a tendance à accentuer duvet et ridule. On doit l'utiliser avec parcimonie. Dernière étape pour un teint réussi. Le phare à joues, apposé sur le haut des joues et légèrement dans le front pour donner un effet bonne mine. Choisissez-le rose-rouge pour donner de la vie au visage. Avec un crayon jumbo de couleur champagne, réalisez des points de lumière à différents endroits sur la paupière. Au centre, sur l'os du sourcil et au coin interne. Travaillez le phare crème avec votre doigt pour bien l'étaler. Pour un look naturel, tracez un trait de crayon brun le long des cils supérieurs. Pour éviter de trembler, appuyez votre main sur votre visage. Afin d'agrandir les yeux, on glisse doucement le crayon à travers les cils du bas. Restez seulement au coin externe pour ne pas refermer l'œil. On utilise maintenant un recourbe-cil qui agrandit le regard et apporte plus de longueur au cil. On applique ensuite une généreuse couche de mascara noir en haut et en bas pour faire ressortir les cils et ainsi rajeunir la zone des yeux. Lorsqu'on vieillit, on perd plus facilement ses sourcils, mais ce n'est pas une raison pour les négliger. Redéfinissez-les doucement avec un gel teinté pour sourcils qui donnera un effet naturel. Pour une belle bouche éclatante, commencez par tracer le tour de vos lèvres avec un crayon de couleur rose ou rouge. Mais le crayon à lèvres ne sert pas uniquement à définir le tour de la bouche, il aide également à la tenue du rouge à lèvres. Coloriez toute la lèvre en tenant le crayon parallèlement. On vient ensuite le recouvrir avec un rouge à lèvres de la même couleur. Vous voyez, un teint radieux et rajeuni est à la portée de tout avec les bons produits. Ici Cynthia Dilloud pour Uniprix.